Je suis un expert électoral, beaucoup de collectifs des organisations de la société civile au Sénégal. Je suis un expert électoral, c'est que le ministre de l'Intérieur a invoqué l'article 3 de l'article 91-17 de l'article 81-17 de l'article 81-17 de l'article 81-17 de l'article 81-17. Je trouve le l'article ça doit être le droit de face, mais quand je suis le droit assister, il se trouve que σου le droit est toujours leur dire. L'article 53-18 de l'article 82-16 de l'article 81-17 de l'article 91-17 de l'article 82-17 de l'article 85-17 de l'article 91-17 de l'article 81-17 de l'article 86-16 de l'article 81-17 de l'articleivia 2 de l'article 81-17 de l'article 81-17 deagne. et Asiatiques, du co-financé. Nous, nous avons la loi de Dakh. Vous voyez, les Sénégalais, nous avons l'Italie, l'Espagne, l'Chive, l'Ivoire, nous avons l'Afrique du Sud. Nous avons l'Afrique du Sud. Nous avons l'appelé un parti politique qui a cotisé la loi de Dakh. Parce que nous avons l'élection, nous avons organisé l'élection au niveau de la diaspora. Donc, c'est des Sénégalais entièrement Sénégalais. Voilà. Pas entièrement à part. D'accord. Donc, c'est l'houlou, il faut qu'il y ait l'erreur. Donc, le ministre de l'Intérieur, communiquez bien pour moi, je n'ai pas besoin de l'administrateur ou de l'administrateur, mais je n'ai pas besoin de la clarification. Je n'ai pas besoin de la clarification. Je n'ai pas besoin de la clarification. Donc, vraiment, nous avons besoin d'un débat de la situation, 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 etc. Je n'ai pas besoin d'un débat de la situation, mais je n'ai pas besoin d'un débat de l'interprétation. D'accord. Je n'ai pas besoin d'un débat de l'administrateur ou de l'administrateur ou de l'administrateur ou de l'administrateur. Donc, vraiment, nous n'avons pas besoin d'un débat de l'administrateur ou de l'administrateur ou de l'administrateur. Nous n'avons pas besoin d'un débat de l'administrateur ou de l'administrateur ou de l'administrateur. Nous n'avons pas besoin d'un débat de l'administrateur. sous la loi sur les partis politiques du Sénégal. L'Oua Boubou a pris un révisage de toutes les années 2015, pendant que j'ai parlé à l'étoile. Mais nous avons fait un révisage de cette époque, pour nous rendre compte que nous avons fait un révisage de l'évolution au réunit. L'Oua Boubou a pris un révisage de l'étoile de l'étoile. C'est un projet de loi des Cotes des Partis Politiques. C'est un projet de loi des Cotes des Partis Politiques. C'est un projet de loi des Cotes des Partis Politiques. C'est-à-dire qu'il y a souvent des partis politiques qui disent « waliadi » ou « khalis fernel ». Mais waliadi, c'est-à-dire qu'il existe actuellement. Il y a beaucoup de waliadi, mais il y a des Sénégalais, il y a des groupes organisés, des financiers, etc. Il y a des groupes. Le droit de waliadi, pour waliadi, c'est-à-dire qu'il y a des groupes terroristes. Nous avons financé par les groupes. Nous avons financé par les cartels de drogue. Imagine-toi, dans l'Italie, par exemple, des dealers financiers. Nous avons des campagnes, nous avons des campagnes électorales. Nous avons des campagnes, nous avons des campagnes. Donc, il y a des lois qui nous permettra d'éviter. Nous voulons que pour éviter, nous sommes en train de se faire. Mais fondamentalement, nous avons des acteurs politiques, nous avons des projets de loi pour que nous nous devions dégager. Nous avons des consensus. Nous avons adopté. Vraiment, nous avons des problèmes du financement des partis politiques. Justement, vous savez, nous avons des intérêts. Nous avons proposé de la financement des partis politiques. Les partis politiques sont indépendants. Les partis politiques ne sont pas indépendants. Vous ne connaissez pas ? Non, non, non. Il faut que nous avons des projets. Les projets, les projets, les projets, nous avons des projets. Nous avons des projets qui administraient les fonds. Nous avons des exécutifs. D'accord. Nous avons des gouvernements, des présidents. Qui administrait les fonds. Ils ont des données. Ils ont des organismes indépendants. Organismes indépendants. Nous avons des chambres de Sénat. Nous avons des commissions électorales. La commission électorale nationale autonome. Nous avons des chambres de mécanismes. Nous avons des fonds. Mais où est-ce que vous avez-vous ? Beaucoup d'autonomes. Qu'est-ce que vous avez-vous ? Non, le Sénat, actuellement. D'accord. Comme le Sénat, ça existe. Comme le Sénat, il existe. D'accord. Comme vous êtes. D'accord, oui. Le Sénat, c'est le Sénat. Ok. Voilà. Nous avons des institutions qui sont des Sénats. Nous avons des institutions qui sont prérogatives. Pour nous, nous nommons pas le mode de désignation. Nous nommons pas le mode de désignation. Nous nommons pas le travail. C'est une question de consensus. D'accord. Nous avons aussi le président de la nommée. Nous avons aussi. Il faut que nous nous relâchons. Parce qu'aussi, souvent, nous avons des problèmes. Parce que le président, nous nous disons, nous sommes presque membres du Sénat. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des membres du Sénat. Nous avons des présidents du Sénat. Nous avons beaucoup de nommés. Par exemple, nous avons des membres du Sénat. Un groupement socio-professionnel. Nous avons des nommés. Par exemple, représentants des avocats. représentants des professeurs d'université, des sociétés civiles, etc. Je vous donne des actes et je vous pose. Mais, je vais faire une direction. Donc, ce n'est pas le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Je vous pose le groupe social-professionnel. Il y a un itinéraire, le débat, le débat du milieu. D'accord. Oui, c'est le fait qu'il y a un itinéraire, parce que le travail, c'est que c'est un itinéraire. On a démarré pour faire un fichier à l'évaluation du processus électoral sur l'université. Nous avons fait le mois de janvier, février, mars jusqu'à avril. Nous avons fait des révisions exceptionnelles des lycées électorales le mois de mai. Par exemple, ensuite, stabiliser le lycée électoral et définir la carte électorale durant mai ou juillet. Mais on a fait le décembre pour convoquer l'élection locale. Mais on a dit qu'il y a des choses qui sont que les gens ne sont pas sont les politiques. Les politiques sont les politiques qui ont calculé leur stratégie. Mais on a dit qu'on a convaincu de la logique. Des fois, la logique est de la logique et des phéologues c'est logique. Moi, c'est une bonne idée. Mais l'élection locale est en 2021 pour avoir un problème. Je déchaisis nous, nous avons dit qu'il y a une politique qui a été une opposition qui a été dans la mouvance présidentielle. Vous avez dit qu'il y a une politique qui a été dans le dialogue national. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, il faut que nous nous a dit qu'il y a un sèdl. Il y a un sèdl. mais moi, c'est un rôle de la recomposition politique. Parce que le Sénégal, c'est ce qu'il y a. Il y a un sèdl. 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 On peut organiser les choses et faire la récomposition de la politique de l'air. Une fois que l'on l'air, on va continuer à travailler avec des politiques de l'air. Condal, il y a une pertinence, mais on va continuer à le dégager. Bien sûr, bien sûr. Parce que je sais que je veux dire, le dialogue politique, c'est qu'il faut savoir que c'est une démocratie. Je ne veux pas dire que c'est une démocratie, mais on va dialoguer au plan politique. Ce n'est pas qu'il faut savoir que c'est une démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, c'est une démocratie. Je ne veux pas remarquer que la plupart du temps, il y a une opposition, il y a un pouvoir sur des questions d'intérêt national. Mais tout en gardant sa identité, sa personnalité. Au Sénégal, il faut qu'on n'ait qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le président reste de voir qu'on a fait un éducation. Et pourtant, après, nous a créé l'air. Peut-être qu'il faut dire que c'est qu'on a fait quelque chose, mais fondamentalement, il y a une opposition. D'accord. En ce cas, c'est un problème. Valjo Dendiaï, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maïfa Teline, expert électoral, le Bokutji collectif des organisations de la société civile. Merci.